Bonjour et bienvenue à cette vidéo ! Aujourd'hui sur GIMP, nous allons voir la sélection contiguë. La sélection contiguë, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la baguette magique. On a vu différentes sélections, on a vu la sélection rectangulaire, circulaire, on a vu l'asso. Cette fois-ci, on va voir la baguette magique. Donc sans plus attendre, regardons cela sur GIMP. Ok, nous voici sur GIMP et on va faire en sorte de regarder cet outil. Alors cet outil, on l'appelle la sélection contiguë, mais comme je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, on l'appelle aussi la baguette magique ou tout simplement FUNZY SELECTION en anglais. Donc cet outil va permettre de tout simplement, vous voyez, je me suis amusé à récupérer, donc c'est une image que j'ai faite sur SketchUp, pour ceux qui suivent mes cours, ça doit vous parler. C'est un logiciel d'architecture 3D qui vous permet de faire des formes en 3D. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Et en fin de compte ici, vous avez donc un fond, un fond gris tout simplement. Et là, c'est assez facile pour utiliser la sélection. Si j'appuie ici une fois, touche raccourci U, vous voyez, celui-ci m'a presque tout sélectionné directement. Et si j'appuie une deuxième fois ici, pas de problème, il me sélectionne l'ensemble. Et si je continue, alors n'oubliez pas une chose, il faut appuyer sur la touche SHIFT, si vous voulez ajouter une sélection, bien évidemment. C'est comme tous les outils de sélection qu'on a vus ensemble. C'est-à-dire qu'ici, rappelez-vous, on avait vu l'outil sélection rectangulaire, sélection circulaire, le lasso, et maintenant, c'est donc la baguette magique où on appelle ça aussi la sélection contiguë. Par contre, cet outil, si vous voulez, c'est un outil qui va sélectionner sur tous les calques, une similarité de couleur, même teinte ou proche selon le seuil que vous aurez défini. Alors, en parlant de seuil, ce seuil est ici. Par défaut, vous êtes toujours à 15. Donc ici, vous voyez, on va pouvoir augmenter ou diminuer le seuil, soit par le curseur comme ça, soit comme c'est marqué ici, vous allez pouvoir tout simplement, si je clique sur la couleur différente, je clique ici et je fais un glisser. Et vous allez voir automatiquement que mon petit curseur, il va monter ou descendre, tout simplement. Vous voyez ce qu'il se passe ? En fin de compte, celui-ci diminue ou augmente selon ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte d'avoir des points ou des similitudes de couleurs ou de teintes de plus en plus proches ou de plus en plus éloignées, tout simplement. Donc là, je fais POM Z ou CTRL Z pour revenir où j'étais, pour vous montrer quelque chose. Une fois que votre sélection est faite, vous êtes content, très bien, impeccable, c'est ce que je voulais. Vous faites tout simplement un backspace qui va faire en sorte de supprimer l'ensemble. Et c'est comme ça que j'ai fait tout simplement ici, si je vous montre. Ce sera pour ma prochaine vidéo sur SketchUp où je vous ai fait une vignette pour YouTube, simplement. Et là, j'ai fait en sorte de pouvoir récupérer après mon élément et le coller au niveau de ma vignette. Très bien. Regardons un petit peu les options. Alors ici, les options habituelles, rappelez-vous, remplacer la sélection actuelle, ajouter à la sélection actuelle, soustrait à la sélection actuelle ou tout simplement intersection avec la sélection actuelle. C'est exactement ce que je vous ai expliqué dans les différents outils de sélection. Le lissage, ça ne change pas. En général, vous le laissez comme ça. Vous pouvez adoucir les bords en mettant ici un rayon. Vous allez pouvoir ici rajouter le rayon, comme d'habitude, de 10 jusqu'à 100. Alors sélectionner les régions transparentes, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer de suite ce qu'est-ce que c'est. Imaginons ici, il n'est pas coché. Donc là, si je fais en sorte de faire aucune, d'accord ? Et je clique ici dans le vide. Mais il ne va rien se passer en fin de compte. Il ne va rien me sélectionner. Vous voyez, si je clique ici, il va bien sélectionner quelque chose. Ça sous-entend que si vous voulez sélectionner une région transparente, il faut évidemment cocher cette case. Si maintenant, je clique, vous allez voir de suite que ma sélection a bien été sélectionnée comme je voulais. Ici, la sélection échantillonner sur tous les calques, ça veut tout simplement dire... Vous voyez, je vous ai rajouté un petit gimp. Ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir échantillonner, par exemple ici. Alors, vous voulez prendre celui-ci. Si j'appuie sur Shift, vous allez pouvoir prendre celui-ci et ainsi de suite. Par contre, si vous prenez celui-ci, même en appuyant sur Shift, vous n'allez récupérer que cette partie. Là, pourtant, j'ai sélectionné celui-ci et celui-ci. Mais comme le calque actif qui est marqué ici, c'est Tiroir, Rendu, il ne va me sélectionner que celui-ci. Regardez, je le fais. Je fais Édition, Copier, Édition, Coller, cette fois-ci dans une nouvelle image. Et vous allez voir qu'il ne va me récupérer que ce que j'ai voulu récupérer au niveau de mon calque actif. Donc, faites attention à ça. Et pour finir, ici, vous aurez la sélection par Composites. Vous pourriez faire par la couleur rouge, verte, bleu, teinte, saturation ou valeur. Moi, j'avoue que par défaut, je reste toujours en Composites. Alors, à vous de voir, à vous d'essayer. Faites des tests, vous verrez ce qu'il en est. Et pour finir, pour ceux qui se posent des questions, vous n'avez pas toutes les options. C'est normal, parce que si on regarde ici, on est en Gimp. Si on regarde à propos de Gimp, on est en version 2.8.22. Il faut savoir que maintenant, Gimp est à peu près à 2.10 quelque chose. Pour l'instant, je reste avec la 2.8.22. Et une fois qu'on aura vu tous les outils de base, effectivement, je passerai à la version supérieure. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la sélection couleurs qui sera intéressante, qui sera à la fois complémentaire et aussi... C'est du même niveau que la baguette magique, mais à une petite subtilité près. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !